Bonjour, bonjour, je suis sûre que vous vous demandiez mais quand est-ce qu'elle va faire sa vidéo sur rejoindre Stampin' Up en tant que démonstratrice en octobre ? Eh bien c'est maintenant, voilà, c'est maintenant que je la fais. Donc parce que, de quoi est-ce que je parle ? Je parle de ceci, donc ça fait un moment, enfin ça fait deux semaines que je vous le montre sur les lives et que vous avez certainement vu cette promotion quelque part et que vous vous dites mais en quoi ça consiste exactement, quels sont les détails parce qu'à chaque fois Rachel elle en parle très rapidement et j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, voilà, comment ça se passe. Eh bien c'est à ça que sert cette vidéo. Donc vous aurez à noter qu'au mois d'octobre, Stampin' Up fête ses 35 ans d'où les 2x35 que vous voyez ici. Il propose donc à cette occasion-là de célébrer ceci dignement avec notamment les nouvelles démonstratrices et propose donc une offre très intéressante pour rejoindre la famille de Stampin' Up en tant que démonstratrice. Le premier choix que l'on a, qui est indiqué juste ici, là, le premier choix, c'est que l'on peut réduire le prix des fournitures de lancement. C'est comme ça qu'on appelle le kit de départ ou bien les fournitures que l'on souhaite avoir quand on se lance en tant que démonstratrice. Donc ils réduisent le prix des fournitures de lancement de 35%. C'est-à-dire que l'on aura les produits d'une valeur de 175 euros comme d'habitude dans un kit de lancement, dans des fournitures de lancement. Par contre, on ne paye que 82,85 euros. Donc au lieu de payer 129 euros, eh bien on paye 82,85 euros. C'est quand même très intéressant pour 175 euros de produit. Je sors ma calculatrice. On va voir ce que ça fait concrètement parce que au moins 35%, c'est très vague dans mon esprit de personnes qui n'aiment pas les maths. Alors je fais donc 175 moins 82,85 égal 92,15 euros de cadeau. C'est ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que vous commandez pour 82,85 euros. Vous déboursez 82,85 euros. Et vous choisissez 175 euros de produit. Ça fait 92,15 euros de cadeau. Quand on fait un atelier, pour avoir 92 euros de cadeau, il faut y aller quand même. Il faut avoir un certain montant d'atelier quand même. Voilà, ça c'est la première option. La deuxième option que vous voyez ici, c'est qu'on paye les fournitures de lancement au prix d'origine, au prix normal, c'est-à-dire 129 euros. Vous voyez ce qui est écrit là en bas. 129 euros, c'est ce qu'on paye d'ordinaire. Par contre, on a 236,25 euros de produit cette fois-ci. Autrement dit, je débourse 129 euros et je reçois 236,25 euros. On reprend la calculatrice, 236,25 moins 129 égale 107,25 euros de cadeau. C'est encore plus de cadeau, juste pour dire. Alors certes, je débourse un petit peu plus de sous par rapport à la première offre qui est là. Par contre, j'ai 107,25 euros de cadeau. Alors à quoi ça ressemble dans la boutique ? Parce que vous savez, vous connaissez peut-être mes vidéos pour les offres du fait de rejoindre. J'aime bien montrer concrètement comment ça marche dans la boutique. Donc voilà la boutique. Que ce soit pour la France ou pour la Belgique, ça ressemble à exactement la même chose. Vous voyez, ça c'est la fenêtre pour la France, ça c'est la fenêtre pour la Belgique. Donc quand vous cliquez sur un des deux liens, il faut juste choisir le pays où vous êtes pour rejoindre. Mais autrement, c'est exactement la même vue, on va dire, sur la boutique. Donc je vais continuer ici sur la boutique française. Il faut juste avoir une adresse e-mail. Si vous avez une adresse e-mail, donc ça c'est mon adresse que vous connaissez, si vous voulez me contacter d'ailleurs, c'est cette adresse-ci. Si vous avez déjà un compte client dans la boutique, vous pouvez tout à fait utiliser cette adresse e-mail que vous utilisez déjà dans votre compte client. Ça fonctionne tout à fait, ça fonctionne très bien. Voilà, ou bien vous en utilisez une autre comme vous voulez. Ensuite, on clique sur se lancer. Nous avons ici donc chef d'équipe. Si vous voulez rejoindre ma lignée, devenir une sape à l'iscrapette, eh bien vous laissez Rachel. Voilà, ça me fera très plaisir de vous avoir dans ma lignée. Ensuite, vous avez donc les étapes suivantes, fourniture de lancement, choisir les produits, etc. Donc d'accord, on continue. Fourniture de lancement. Donc nous avons effectivement les deux choix. Donc l'option 1, 35% de réduction, on a retenu, ça faisait 82,85 euros que je débourse. Donc si j'ai un petit budget, ça c'est l'option 1, c'est la meilleure option que l'on pourrait choisir dans ce cas-ci. Si on a un petit peu plus de budget et qu'on a surtout envie d'avoir encore plus de cadeaux, eh bien on prendra l'option 2 avec 35% de produits gratuits en plus. Voilà, c'est ce qui est donc noté ici. Ah, 83,85, c'était une petite erreur de frappe, excusez-moi. Donc 83,85 euros pour 175 de produits. Et ici, on dépense 129 pour 236 euros de produits. Je vais faire, peu importe en fait lequel je peux faire, je vais faire celle-ci avec plus de cadeaux parce que moi j'aime bien avoir plus de cadeaux. Donc je coche, je clique, voyez là le cadre s'est ajouté en rose. Je clique sur 35% de fourniture en plus. Maintenant, il est temps de choisir les produits. Eh bien figurez-vous, attention, attendez, je vais vous montrer ça après de vous avoir annoncé. Vous pouvez tout à fait choisir dans les exclusivités qui ne sont pas encore disponibles pour le grand public. C'est-à-dire, nous avons en tant que démonstratrice la chance, le privilège, l'honneur d'avoir accès à des produits avant tout le monde. Eh bien c'est le cas ce mois-ci. Il y a toute une collection de produits qui va sortir au mois de novembre pour le public et auxquels les démonstratrices ont accès. Et vous qui voulez rejoindre Stampin' Hub en tant que démonstratrice, eh bien roulement de tambour, vous y avez accès. Vous voyez tous ces produits-là ? Vous ne les connaissez pas encore parce que ce sont des nouveautés qui sortiront à partir du mois de novembre. Et voilà, donc toutes ces petites merveilles-là. Et vous pouvez donc tout choisir ce que vous voulez. Vous voyez en bas que vous avez valeur restante 236 euros. Imaginons, je réfléchis, imaginons que moi j'avais prévu de prendre par contre la machine de découpe et d'embaussage. Voilà, parce que justement il y a beaucoup de cadeaux et je me dis ça c'est le truc le plus cher du catalogue. Bah autant le prendre quand il y a des cadeaux avec. Je vais en haut à gauche. Là-haut, vous voyez, sur la petite loupe juste à côté du panier. Donc étrangement il me reste des choses dans mon panier. Comment cela se fait-il ? Ah voilà, parce qu'on a les offres, pardon, les fournitures de lancement. Ça, elles sont tout le temps dedans et elles sont gratuites. Alors, donc quand je clique ici sur la petite loupe qui est à côté du panier, on peut mettre ici des références. Alors je vais mettre la référence qui est dans mon catalogue annuel et j'ai mon catalogue annuel ici sous les yeux. Hop, je vais prendre la référence 149.653. Entrée. Ah, il y a ma tête devant, désolée. Voilà, vous voyez, c'est la référence 149.653. Hop, et je fais donc Entrée. Et c'est la machine de découpe ! Mais oui, mesdames et mesdames ! Alors, je peux donc cliquer sur Ajouter au panier. Voilà, j'ajoute au panier. Elle a été ajoutée, c'est magnifique. Valeur restante maintenant de mes fournitures de lancement, 81,25€. Donc tout ça, il me reste. Je peux commander ce que je veux dans les 81,25€. Pour retourner au produit, eh bien je peux tout à fait... Alors attendez, je vais enlever juste ma tête de là. On va la mettre là-haut, par exemple. On peut cliquer en haut à gauche, là. À gauche, oui, voilà. On peut cliquer sur les trois petits traits. Sur les trois petits traits, et vous reconnaîtrez que ça ressemble exactement à ce que vous avez d'habitude pour la boutique. Et là, je vais cliquer sur les nouveaux arrivants, voilà, pour avoir les nouveautés. Parce que je vais voir les nouveautés en détail. Et donc j'ai encore 81,25€ de produits que je peux avoir. Alors le lot complet ici, la collection complète, vous voyez ici, elle fait 101€. Donc je ne pourrais pas la prendre. Si je la prends, donc je vais le faire pour voir ce que ça fait. Ajouter au panier. Eh bien non, ça ne marche pas. Parce qu'il faut absolument que ça fasse au maximum, c'est ce qu'ils disent ici, au maximum 81,25€. Donc quand ça dépasse, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, je vais prendre autre chose. Je retourne en arrière. Alors on va prendre par exemple le papier à paillettes. Parce qu'on aime les bling bling, on aime quand ça brille. On ajoute au panier le papier à paillettes. Voilà. Ensuite, je vais retourner à la page principale. Alors ces papiers-là sont magnifiques. Les papiers qui sont là où il y a ma tête. Un instant, on repousse la tête. Voilà. Les papiers ici sont vraiment magnifiques. Méandre des prairies. Vous en voyez un petit extrait là. On va en reparler évidemment, donc je ne vais pas les montrer en détail. On va les ajouter au panier parce qu'ils sont très mous. Ils sont très magnifiques. Et vous voyez en bas, ça se met un jour tout le temps. Enfin tout seul, il me reste 53,25 euros. Alors 53,25 euros. Est-ce qu'on pourrait avoir le lot ? Oh zut, on ne peut pas l'avoir. Le lot qui va avec. Ce n'est pas grave, on va prendre autre chose. Il y a tellement de choses à prendre qu'il n'y a aucun problème. On a par exemple ce superbe set de tampons ici. Ou bien, attendez, 53. Bon, je vais prendre le set de tampons. Je le trouve aussi bien. Ah oui, mais non, il y a des découpes avec. Est-ce qu'on pourrait avoir le tout ? Le lot, il est là. Voilà, le lot, il est ici. Ah zut, 66 euros également. Ce n'est pas très grave. On va prendre ce lot-là avec les hexagones chaleureux. Parce que l'hexagone chaleureux, pardon, il est vraiment beau ici. Et comme on a appris lors de la journée de la carterie, eh bien, c'est une exclusivité du mini catalogue qui sortira en janvier. Donc, voilà, de toute façon, j'en aurai toujours besoin. Je vais le prendre aussi, ajouter au panier. Voilà. Il me reste maintenant 6,50 euros. Hmm, 6,50 euros. Qu'est-ce que l'on peut avoir à 6,50 euros ? Eh bien, je vais filtrer. Donc, ça veut dire, je vais retourner en haut, là. Vous voyez, donc, au-dessus de ma tête maintenant. Sur les trois petits traits, ici. Acheter des produits. Et je veux tout voir. Hop, tout voir. Je rebouge ma tête à nouveau. Désolée. Ça fait vraiment Pac-Man, là. Mais ce n'est pas grave. Et ici, je peux filtrer en bas, vous voyez. Enfin, sur la gauche, pardon. Je peux filtrer par prix. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, là, il me reste 6,50 euros. Je vais cliquer sur la catégorie 5 à 10 euros. Et là, pour 6,50 euros, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons forcément quelque chose. On va voir. Voyons, voyons. Il y a aussi les soldes. Donc, on va bien finir par tomber sur quelque chose. Ah, oui. Donc, je vais avancer. Est-ce qu'on peut voir plus ? Ah, voilà. Je peux montrer 90 par page, histoire de ne pas changer de page tout le temps. Voilà. Donc, 6 euros. Par exemple, tiens, des recharges d'encre. Alors, recharge d'encre, on a toujours besoin. Et comme on a toujours besoin, eh bien, on va prendre ceci. Donc, la recharge d'encre, par exemple, lueur estivale. C'est une couleur que j'ai. Je n'ai pas encore pris la recharge. Eh bien, j'ajoute au panier. Voilà. Valeur restante, 0,25. Je peux vivre avec ça. Perdre 25 centimes. Ça ne me dérange pas. D'autant plus que, eh bien là, les frais de port sont offerts. Et après, une fois, dès que je suis devenue démonstratrice, eh bien, j'ai une réduction de 20% sur tous mes achats. Donc, 25 centimes, ça va. Ça ne me dérange pas. On récapitule. Nous avons donc le lot de fournitures d'affaires traditionnelles. Donc, ça, c'est... Vous verrez, il y a les catalogues courants dans ce lot de fournitures d'affaires. Il y a des bons de commande. Il y a des cartons d'invitation à des ateliers. Il y a différentes petites choses comme ça que vous verrez quand vous la recevrez. Ensuite, on a la machine de découpe et de gaufrage que j'ai choisi. Le papier spécialité pailleté. Nous avons également le... Oups là, pardon. Nous avons également le papier de la série design qui est magnifique. Le lot hexagone, la recharge d'encre et tout ça, attention. Donc, valeur des fournitures de lancement, 236,25 euros. Mon temps à payer, 129 euros. On adore ça, n'est-ce pas ? Voilà, 129 euros, c'est tout ce que je paye. Sous total, voilà. Et on remarquera qu'il n'y a pas de frais de port nulle part. Voilà, on paye juste 129 euros. Je continue, je fais suivant. Inscription. Donc là, il y a les champs obligatoires à remplir et le mode de paiement que je souhaite utiliser. Donc, mon prénom... Attendez, il y a encore ma tête devant, décidément. On ne va pas y arriver aujourd'hui. Donc, mon prénom, c'est donc Rachel. Mon nom de famille, Scrapinium. Il nous faut mettre la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est très important. C'est pour vérifier que vous êtes un individu et pas quelqu'un d'illégal sur le territoire, par exemple. Ce serait bien dommage. Ensuite, la nationalité, le lieu de naissance, la... pardon, le lieu de naissance, je l'ai dit, le lieu de naissance pays, voilà, la nationalité et le sexe, si vous êtes un homme, une femme. Voilà, je veux juste vous montrer rapidement, parce que je viens de faire, du coup, le test, comment, à quoi ça ressemble, en fait, tous les autres champs. Donc, quand vous avez rempli le point 1 avec votre numéro de sécurité sociale, que je ne veux évidemment pas mettre sur Internet, vous pouvez remplir votre adresse, donc l'adresse postale, là, vous mettez votre adresse où vous souhaitez donc recevoir le colis. Le démonstrateur conjoint. Donc, vous pouvez mettre, si vous voulez que votre conjoint soit démonstrateur, vous pouvez le mettre ici. Il faudra mettre son nom et son prénom. En général, on ne met, pour commencer, pas de démonstrateur conjoint. Vous pouvez toujours changer ceci. plus tard, si vous voulez faire une activité avec votre conjoint, pardon, de démonstrateur. À savoir que le conjoint ne peut pas être démonstrateur ou démonstratrice en pin-up, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit, il ne peut être que démonstrateur conjoint, comme ceci. Donc, là, j'ai coché, je n'ai pas de démonstrateur conjoint. Ensuite, continuer. Alors, attendez, hop, continuer. On arrive à l'agrément et procédure. Ah zut, je ne peux plus. Ah zut. Donc, dans cet agrément, il suffisait, en fait, de cocher une case que j'ai coché, là, dans mon test et qui dit, en fait, c'est une case qui dit exactement ceci. J'accepte les conditions générales du consentement à l'accord électronique, agrément de démonstratrice indépendante, plan de rémunération, réglementation à l'usage des démonstratrices. Donc, vous pouvez cliquer sur ces liens pour voir tout cela en détail, sans aucun problème. Et ensuite, une fois que vous avez tout lu, vous avez pris connaissance, vous devez juste cocher la case et ça fonctionne ainsi. Pour ce qui est de la TVA, donc, on a ici, si vous déclarez la TVA, veuillez envoyer une copie de votre certificat d'inscription à la TVA par télécopie, etc. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont déjà une entreprise, qui sont auto-entrepreneurs déjà. Et donc, là, vous devez cocher la case et indiquer votre numéro de TVA. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes. Si jamais vous êtes concerné par ceci, cependant, si vous avez un numéro de TVA, eh bien, indiquez-le et faites ce qui est écrit juste ici. Voilà. Donc, moi, je n'en ai pas. Je fais ensuite continuer. Hop. Et on continue après. Logiquement, mode de livraison. La livraison est gratuite. Sera envoyé un à deux jours ouvrables après la validation de votre commande. C'est très rapide, n'est-ce pas ? Donc, on continue. Et puis, le mode de paiement. Nous avons donc soit carte bancaire, soit Paypal. Donc, on peut utiliser Paypal également si on le souhaite. Voilà. Et quand on fait continuer, on va donc payer, ce qui n'est pas mon but, puisque ici, c'est juste pour vous montrer. Je suis déjà démonstratrice. Voilà, voilà. Et ensuite, on récapitule. Eh bien, on a bien Rachel comme chef d'équipe. Récapitulatif de la commande. 129 euros que l'on paye. Frais de port gratuits. Le total, 129 euros. Si ce n'est pas formidable, n'est-ce pas ? Voilà, voilà. Donc, voilà ce que cela nous donne. Hop là, je vais reprendre ma tête. Voilà. Pour vous dire donc que tout ceci est vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est une offre qui est limitée dans le temps. Voilà, qui est seulement jusqu'à la fin octobre. Et si je reprends ici, vous voyez que, moi, on a aussi tout à gauche. Là, vous avez On Stage offert. On Stage at Home. Alors, On Stage at Home, c'est quoi ? Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un an, tout pile, l'année dernière, j'étais à Vienne et je vous ai fait quelques petites vidéos, mais aussi un compte-rendu sur On Stage à Vienne. Donc, On Stage, c'est un rassemblement de démonstratrices. Un événement qui est organisé que par Stampin' Up, que pour les démonstratrices. et pendant lequel on découvre, bien, les nouveaux produits qui vont sortir pour le prochain nouveau catalogue. Voilà, des moments créatifs où nous pouvons scraper ou bien nous pouvons regarder les nouveaux produits en vrai, enfin, c'est-à-dire en action, voilà, et où nous pouvons, eh bien, échanger ensemble et, voilà, passer un excellent moment de scrap. Ça dure deux jours et demi ou deux jours, ça dépend des variantes. En tout cas, là, On Stage at Home, puisqu'il y a écrit At Home, cette année, c'est spécial, ça se passera à la maison. Et donc, ce On Stage-là sera offert. La valeur, c'est 82 euros parce que nous autres démonstratrices qui sommes déjà démonstratrices ou mais qui étions déjà démonstratrices avant le 3 octobre, eh bien, on a dû payer notre enregistrement pour cet événement qui dure, donc, une journée complète et qui se passera en vidéoconférence, donc, à la maison. Voilà. Et donc, vous, vous qui rejoignez Stampin'Up maintenant, eh bien, vous avez ceci qui est aussi offert. Donc, quand même, c'est super chouette. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était vraiment... Je pense que j'ai fait le tour. Je veux juste vérifier que j'ai fait le tour. Ah oui, et puis, il y a aussi, quand même, juste ceci. Donc, ça, c'est ma petite minuscule contribution parce que c'est mon stamp anniversaire. Eh bien, voilà, je vous ai ramené des petites choses de Las Vegas que je mettrai dans votre paquet de bienvenus habituels. Voilà. Juste pour dire que vous avez un autre petit bonus si vous rejoignez, donc, mon équipe, évidemment. Voilà, voilà. Je tenais aussi à vous parler des avantages qu'il y a à être démonstratrice parce que ce n'est pas uniquement le kit ou bien les fournitures de départ qui soient moins chères. Il y a beaucoup d'autres choses aussi dans le rôle ou bien le... Oui, le rôle de démonstratrice qui est très intéressant. Donc, Stampin'Up nous accorde en tant que démonstratrice d'avoir 20% de réduction sur nos achats. Ça veut dire à partir du moment où vous commencez à être démonstratrice, vous recevez la confirmation, un email de confirmation de la part de Stampin'Up, vous pouvez accéder au site démonstratrice qui est créé uniquement pour les démonstratrices et passer ainsi votre commande à moins 20% de réduction directement. Donc, ça, c'est quand même très, très chouette. Et très vite, on peut accéder aussi à moins 25% de réduction. Donc, ça, déjà, c'est super. Ensuite, on a accès, en tant que démonstratrice Stampin'Up, on a accès à une communauté, la communauté des démonstratrices. C'est pour ça que je parle sans cesse de famille de démonstratrices. Et nous avons donc un groupe, plusieurs groupes Facebook qui sont dédiés en français, mais aussi à l'international. Donc, heureusement, Facebook traduit. Donc, il n'y a pas de problème du tout pour participer aussi sur ce groupe-là. Donc, il y a ces groupes Facebook qui sont très intéressants parce qu'on peut donc échanger sur des idées, des façons d'utiliser les choses, des techniques, aussi apprendre les nouveautés de Stampin'Up, etc. Donc, on a la primeur sur les informations, évidemment, mais aussi sur la façon d'utiliser les produits auxquels on a accès. Ensuite, on a des événements exclusifs qui sont organisés par Stampin'Up. Donc, je parlais de onstage, il y en a d'autres. Backstage, notamment. Donc, ça, c'est à partir d'un certain titre. Nous avons sur les groupes Facebook aussi les personnes dirigeantes de Stampin'Up qui nous parlent régulièrement, etc. Donc, nous avons plusieurs choses qui sont exclusives vraiment pour les démonstratrices. Donc, ils sont organisés par Stampin'Up juste pour les démonstratrices. Ensuite, on a, comme vous l'avez vu, là, quand on a pu commander, on a la primeur sur les nouveautés qui sont à venir. On est au mois d'octobre. Eh bien, on peut déjà prendre les choses sur le mois de novembre. Ce qui veut dire pas de rupture de stock pour les démonstratrices, en principe. C'est quand même très, très chouette. On a aussi un espace formation qui est dédié aux démonstratrices. Donc, sur le site démonstratrice, nous avons une université. Ça s'appelle comme ça, l'Université Stampin'Up qui nous accorde donc de la formation sur les produits, mais aussi sur la façon de mener une activité grâce à son activité donc de démonstratrice. Et puis, évidemment, quand on rejoint la lignée des sapales Scrapettes, eh bien, c'est encore plus d'avantages puisque on a l'ambiance de la lignée de Rachel avec une superbe petite équipe qui est toujours prête à s'entraider. On a un groupe WhatsApp, un groupe Facebook donc pour l'aspect créativité mais aussi l'aspect questionnement où est-ce que je trouve ceci, je ne le trouve pas ou bien j'ai un problème avec. Voilà, on a toujours une communauté. On a une communauté donc ça veut dire des personnes que l'on apprend à connaître très rapidement et puis qui sont toujours prêtes à nous aider. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Tous les mois aussi, j'organise un challenge donc un petit défi du mois avec un tirage au sort. Ça, c'est uniquement pour les sapers et les scrapettes. J'offre également une petite formation, enfin, une petite, c'est pas petite, une formation sur différentes choses avec des vidéos auxquelles seules les sapers et les scrapettes ont accès. Voilà, des rencontres aussi. On s'est rencontrés la dernière fois en avril. Des rencontres, j'essaye tous les mois du moins en virtuel. Des rencontres donc sur Zoom pendant lesquelles on discute, on papote mais aussi on crée, on scrap ensemble et donc ça, c'est très, très chouette. Voilà, donc ça, ce sont tous les aspects, les autres aspects avantageux au fait d'être démonstratrice et qu'il faut prendre en compte. Ensuite, pour rester démonstratrice, eh bien, Stampin' Up, ça fonctionne par trimestre. C'est-à-dire là, le trimestre, il commence en octobre. Octobre, novembre, décembre. Par trimestre, nous devons faire ou bien vendre, enfin, faire un chiffre ou vendre ou acheter. C'est la même chose du moment qu'on dépense chez Stampin' Up. Que ce soit pour soi-même ou pour les autres, c'est exactement la même chose. Donc, le chiffre à faire est de 300 CSV. On fonctionne chez Stampin' Up par CSV parce que vous aurez remarqué, il y a plusieurs pays chez Stampin' Up avec des montants ou bien la conversion, comment on appelle ça ? Les montants, bref, qui sont différents. Un euro ne fait pas un dollar, par exemple. Un dollar américain ne fait pas un dollar australien. Pareil pour la livre. Donc, pour avoir tout le monde sur la même ligne, pour être équitable, eh bien, Stampin' Up a introduit cette monnaie CSV pour que ça aille dans le monde entier. Voilà. Pour rester démonstratrice, il faut faire 300 CSV par trimestre. Ça fait environ 350-360 euros par trimestre. Sachant que le trimestre pendant lequel vous rejoignez, donc le trimestre actuel, octobre, novembre, décembre, quel que soit le mois d'ailleurs, donc si vous rejoignez en janvier, c'est la même chose, le trimestre pendant lequel vous rejoignez ne compte pas. Ou plutôt, on vous laisse le double. C'est-à-dire, vous avez octobre, novembre, décembre, mais aussi janvier, février, mars pour atteindre votre objectif de 300 CSV. Autrement dit, là, concrètement, ça vous fait 6 mois pour avoir les 300 CSV, pour atteindre les 300 CSV. En 6 mois, avec en plus la celebration, le nouveau catalogue qui va arriver, là maintenant, le catalogue actuel, plus les soldes qui vont arriver en décembre. Je pense que ce n'est pas un problème du tout d'arriver au chiffre de 300 CSV. Soyons honnêtes, notre budget scrap est parfois un petit peu... Voilà. Donc, on n'a pas trop de problèmes quand on commence à devenir démonstratrice pour atteindre l'objectif. Imaginons que vous n'y arriviez quand même pas. Donc, vous n'êtes intéressé que par ce kit-là. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, ça ne vous intéresse pas pour l'instant, de faire des achats ou bien il y a un petit problème ou je ne sais pas, vous ne pouvez pas faire d'achats pendant les 6 prochains mois. Eh bien, Stampin'Up vous laisse aussi toujours un bonus de 1 mois. Et ça, c'est valable n'importe quand dans votre carrière de démonstratrice Stampin'Up. Si c'est... Donc, vous rejoignez maintenant et si c'est le trimestre qui va commencer en juillet. Non, juin. Non, juillet. Oui, c'est ça. De juillet de l'année dernière. L'année prochaine. Donc, on a le trimestre juillet, août, septembre. Pardon. Juillet, août, septembre. Vous n'arrivez pas à atteindre votre chiffre de démonstratrice. Donc, les 300 CSV. Stampin'Up vous laisse toujours un mois bonus. Donc, ça veut dire que vous avez toujours un quatrième mois bonus si vous n'arrivez pas à faire votre chiffre dans le trimestre. C'est quand même déjà très sympa. Donc, ça aide déjà. Ce qui veut dire que si vous rejoignez maintenant en octobre, eh bien, vous restez automatiquement démonstratrice jusqu'à avril. Parce qu'on a donc le trimestre actuel qui ne compte pas. Le prochain trimestre, donc janvier, février, mars. Et puis, le mois bonus qui est avril. Donc, vous resterez automatiquement démonstratrice jusqu'à avril. C'est quand même chouette parce que ça veut dire. Donc, on a les nouveaux catalogues qui arrivent en tant que démonstratrice. Je l'ai répété plusieurs fois. On a les avantages d'avoir le catalogue, la primeur sur les nouveautés. Voilà. Et notamment, un exemplaire du catalogue qui nous est envoyé automatiquement. En l'occurrence, ce sera donc le catalogue de janvier avec les belles choses qui nous attendent toujours pour le printemps ainsi que la celebration. Donc, on aura la brochure celebration également. Et puis, le nouveau catalogue annuel, il sort en mai en principe. Ça veut dire que vous le recevrez en avril aussi. Donc, c'est quand même plutôt très très chouette, je pense. Je vais juste vérifier s'il arrive bien en mai. Le catalogue, est-ce que celui-là ? Oui, c'était en mai. Voilà. Et il est valable jusqu'à avril 2024. Donc, si vous restez démonstratrice jusqu'à avril 2024, vous aurez aussi celui-ci dans la boîte aux lettres. Donc, bon, on ne risque pas grand-chose, quoi. C'est juste ce que je veux dire. Donc, là, vous avez vraiment énormément d'avantages à rejoindre maintenant. Là, en octobre, c'est vraiment très très avantageux. Voilà. Et quand on... Si jamais on n'arrive pas à atteindre son chiffre quand même. Donc, on reprend l'exemple juin... Non, juillet, août, septembre 2024. Je n'arrive pas à arriver à mon chiffre. Octobre non plus, je n'arrive pas. Bon, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave. Sans pin-up, ne va pas envoyer la police chez vous pour récupérer tout ce que vous avez acheté ou bien tout ce que vous avez eu en cadeau ou en bonus ou en extra, en avantages démonstratrices. Du tout. Vous redevenez tout simplement cliente. Cliente normale. Aucun problème. Donc, vous pouvez tout simplement, voilà, dire, je ne veux pas ou bien je ne peux plus continuer à faire le chiffre. Donc, je redeviens cliente. Ce n'est pas grave. C'est tout. C'est tout ce qui arrive. Donc, vraiment, quand je dis vous ne risquez rien, il n'y a que des avantages, eh bien, c'est une réalité. À ajouter donc à vos réflexions. Laisse-moi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez tout à fait m'écrire un email. Mon adresse email est sous la vidéo comme d'habitude. Et vous l'avez vu d'ailleurs pendant la vidéo, mon adresse email. Donc, vraiment, je suis à votre disposition. si vous avez la moindre question. Et puis, j'espère vous accueillir très bientôt chez les Saperlis Scrapettes. Voilà, ça vous fera, je pense, un grand plaisir de rejoindre ce groupe qui est dynamique et créatif et toujours prêt à s'entraider. Je pense, en tout cas, que vous vous y sentirez très, très bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je pense, je réfléchis, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Et donc, je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501